Ouh, ça fait longtemps que j'ai pas fait une vidéo là. Ouh, c'est pas facile. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'actualité de Valorant. C'est la sortie officielle du jeu le 2 juin, vous le savez. Du coup, bah y'a des choses à dire quand même. Pas parler d'une nouvelle agence, de la nouvelle map, des rank-aides, tout ce qui se trémousse là bientôt sur Valorant le 2 juin. Donc, Riot nous l'a dit, le 28 mai, les serveurs sont fermés. Qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Je vais vous faire des petites vidéos, hein, pour traînement et tout, que vous pouvez faire sur des autres logiciels gratuits, payants, etc. Voilà, vous en faites pas, on va pas perdre notre niveau sur Valorant dans ces 4 jours. Mais bref, en tout cas, moi je suis hype par la sortie officielle du jeu, même s'il y en a qui sont pas ultra contents, comme Shroud qui nous dit Valorant n'est pas prêt, mais je pense qu'ils sont juste poussés par Riot. Riot fait pression sur ses petits toutous pour sortir ce jeu, et eux-mêmes pensent que Valorant n'est pas prêt. Voilà, en tout cas, c'est rassurant d'avoir son avis comme ça, qu'on sache. Bref, du coup, pendant ces 4 jours, Riot va implémenter pas mal de fonctionnalités, corriger beaucoup de bugs, hein, parce qu'il y en a beaucoup, quand même. Avant de parler des ajouts, on va parler des Ranked, donc ils vont réinitialiser les comptes, mais il y a des petites nuances qu'il va falloir que je vous explique. Le MMR en Ranked et Reset, donc c'est-à-dire vos rangs, votre MMR en Ranked, est complètement réinitialisé. Cependant, les développeurs ont précisé qu'ils garderaient peut-être le MMR en Normal, pour éviter qu'au début, un Shroud se retrouve contre Tito. Comme ça, chacun joue avec des joueurs de son niveau, et comme ça, au début, quand les joueurs vont tous essayer Valorant, etc., et bien ils seront pas directement dégoûtés du jeu. Ça peut être très frustrant quand tu commences le jeu, que t'es pas très bon, que tu prends que des têtes. Voilà, on connaît. Riot a également précisé que pour les joueurs de la bêta, pour ceux qui ont fait déjà leurs 20 games de Normal, et bien pas besoin de les faire, c'est bon, pour accéder aux Ranked. Bon, bien sûr, les nouveaux joueurs, toujours les 20 games, toujours. Donc pour ce qui est des ajouts, c'est une nouvelle map, un nouvel agent, un nouveau mode de jeu, et ça, bah c'est cool. Ça fait du contenu, parce que là, on commence vraiment à poncer des trucs, voilà, enfin... Mais en tout cas, une nouvelle map, donc Ascent. La map déjà leakée, surleakée, on en parle déjà depuis un mois, et donc c'est la map qui se trouverait à Venise. Ok, je vous mets quelques screens de cette map, tout le monde l'a déjà vue, on sait à quoi elle ressemble. Bref, pas d'y jouer, ça fera un nouveau contenu, des nouvelles routes, des nouvelles stratégies. Ça fait du bien, ça fait du bien. Un nouveau mode de jeu, le Spike Rush. Alors, une partie normale dure entre 30 et 50 minutes, mais dans une partie de Spike Rush, la partie durerait entre 8 et 12 minutes, donc on imagine une partie avec un Spike, et avec des nombreux buffs sur la carte, avec une vitesse augmentée des personnages, voilà à quoi pourrait ressembler le Spike Rush. En tout cas, voilà, hâte d'essayer, ça peut être vraiment fun, mais bon, ça sera pas un mode ultra tryhard, en tout cas, mais voilà, il va augmenter la vitesse de déplacement des agents. Il y a peut-être un test qu'ils essayent, là, pour voir si leur jeu est plus impressionnant, et plus chouette à regarder en mode rapide. Parce que bon, par rapport à CS, je préfère quand même regarder du CS à du Valorant, parce que les mécaniques de joueurs, c'est quand même plus rapide, et c'est plus cool à regarder, enfin, en tout cas, c'est mon avis. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous préférez regarder du Valorant ou du CS sur les streams, sur les vidéos, etc. Bon, même si, voilà, maintenant, CS, ça date. On va passer à autre chose, hein, mais voilà. Enfin, ce que vous attendez tous, c'est le nouvel agent, qui était leak par Riot, eux-mêmes, en mettant une image de tous les champions, avec le champion qui a son pied découpé. Je vous mets la petite image, et on voit bien que c'est peut-être une meuf, en fait. Ce serait peut-être un personnage de type féminin, parce qu'on voit qu'elle a un talon, et donc, cette petite pote dorée, avec du violet, bon, après, si c'est un homme, hein, on sait pas, mais normalement, normalement, ça devrait être une femme. Surtout qu'il y a beaucoup de personnages masculins, par rapport au nombre de personnages féminins. Donc voilà, donc, hâte de voir ça. C'est tout pour notre petite vidéo rapide de l'actualité Valorant. Nous, on se retrouve très bientôt, donc presque tous les jours pour du contenu sur Valorant. Et voilà, abonnez-vous. Ciao.